Pepper et Carotte est un webcomique, c'est-à-dire une bande dessinée qui se lit en ligne, et c'est un webcomique à propos d'une petite sorcière, Pepper, et de son chat Carotte. C'est de l'humour, ce sont des courts épisodes qui sortent à peu près tous les mois dans le monde idéal, mais dans la réalité dans tous les deux mois. Et puis j'utilise une licence Creative Commons pour tous les épisodes, qui donne beaucoup plus de liberté aux personnes qui regardent Pepper et Carotte, qui peuvent le réutiliser, et aussi je fais tous les épisodes avec que des outils libres et open source. Donc voilà, c'est les petites particularités, c'est les grandes lignes du projet. Alors j'ai un parcours qui est vraiment très chaotique, pour ceux qui aiment bien le thème de la bande dessinée de Pepper qui est dans une école du chaos, là ils vont totalement se reconnaître, puisque j'ai fait au début un cursus un peu artistique, guidé par des conseillers d'orientation, c'est-à-dire les arts appliqués, et puis après la fac d'art, et j'ai arrêté au début de la première année de la fac d'art, j'ai été faire après des portraits de rue, et après j'ai fait des peintures en galerie, puis j'ai fait de l'illustration, de jeux de société, de couverture de livres, et ça je n'ai jamais trop arrêté réellement depuis. J'ai fait après du concept art de jeux vidéo, et du concept art de films d'animation, tout ça pour essayer un peu diverses industries, je n'étais jamais très satisfait avec aucune industrie que j'ai rencontrée, et donc ça m'a poussé à faire mon propre projet, donc Pepper et Carotte, la bande dessinée. Alors mes outils préférés, ça va être assez simple, ça va être déjà le papier et le crayon, d'une première part pour préparer que ce soit les scénarios, le storyboard, j'aime beaucoup partager, mais sinon je vais beaucoup travailler aussi sur ordinateur, et pour ça je vais utiliser Krita comme logiciel, c'est un logiciel open source, et je l'utilise sur un système Linux, avec une tablette Vacom, voilà, c'est un peu mes outils fétiches, mes inspirations. Alors, il y a déjà les jeux vidéo de style role-playing game, c'est-à-dire les jeux de rôle des années 90, mais les plus connus, on va dire, les plus standards, Zelda, Secret of Mana par exemple, ce sont des jeux de rôle qui étaient sur Super Nintendo, ça m'a beaucoup inspiré sur tout ce que je fais, et c'est marrant parce que je fais de la bande dessinée, mais c'est des jeux vidéo qui sont vraiment le moteur derrière. Et puis il va y avoir aussi tout le travail d'Akira Toriyama, et le travail de Tsukasa Ojo aussi, de City Hunter, voilà, Cat's Eyes, je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Alors, l'état de l'art libre, il est un peu dans le tout à faire. C'est-à-dire que moi, il y a 5 ans, j'ai commencé Pepper et Carotte, et je me suis dit, dès la première année, tout le monde va sauter sur mon concept, on va me dire, waouh, il va y avoir plein d'illustrateurs qui vont prendre, qui vont imiter. Et 5 ans après, je suis toujours presque seul là-dessus. Il y a bien sûr le studio Morevna, par exemple, en Russie, qui font des choses. Il y a ici et là des choses qui se font à Amsterdam, la Blender Fondation, qui font des choses pour l'art libre. Et puis, alors, dans la musique, il y en a des pléthores. Mais moi, je parle de l'art libre un peu dans le monde, on va dire, webcomic manga. Et puis voilà. Donc, il y a vraiment tout à faire. C'est-à-dire que pour l'instant, Pepper et Carotte sont assez isolés. Il manque un univers science-fiction en art libre, un bon univers science-fiction. Il manque aussi, il manque tellement de choses, parce que même en fantasy, on pourrait faire de la fantasy sérieuse, ça ne serait pas de mal. Alors, oui, c'est déjà d'aller sur le site de Creative Commons et de s'intéresser aux licences Creative Commons. Ce ne sont pas que des licences libres. Il y a des licences qui permettent de faire des règles. Et ces règles permettent en fait d'exprimer avec son audience qu'est-ce qu'on veut faire du réusage. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que ça soit commercial ? Est-ce qu'on accepte qu'on puisse redessiner la chose d'une certaine façon ? Et ça fluidifie les échanges sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas en fait rentrer en contact et demander des autorisations. Et il y a certaines personnes qui sont trop pressées. Le soir, ils n'ont qu'une heure pour faire un dessin. Ils ne veulent pas faire un email pour demander la permission avant. Donc, en mettant des règles sur Internet, ça permet à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, pas que pour les licences libres, mais pour les licences en général, d'étudier Creative Commons. C'est extrêmement bénéfique pour toute la création. Alors... Là, c'est une question un peu piège parce que tous les personnages de Pepper et Carotte sont un peu des facettes que j'ai et des facettes que j'aime de toute façon. Je vais avoir toujours un pincement au cœur quand je dessine Safran. Parce que Safran, elle a un caractère que peu de personnes comprennent. Il pense que c'est la méchante, il pense que c'est la vilaine. Alors que moi, je la trouve assez brave, assez entrepreneuse, assez forte et assez fière. Elle est un peu vénale, c'est sûr, avec l'argent et tout. Mais je l'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que je la dessine, je peux lui faire une expression toujours très déterminée, très sûre d'elle. Et comparé à Pepper qui est toujours perdue et que je dessine toujours souvent, ça me rafraîchit toujours de la dessiner. Alors, les noms des personnages de Pepper et Carotte suivent tous les noms de plantes, d'herbes et pour les animaux qui les accompagnent, des noms de légumes. Donc, pour tous les noms d'épices, ce qui m'a inspiré, c'est simplement en allant faire mes courses au marché traditionnel. Il y a toujours des stands d'épiciers et puis j'ai vu coriandre, j'ai vu safran, j'ai vu Pepper. Il y avait poivre, mais en français, ça faisait trop poivreau. Donc, je me suis dit, on va éviter poivreau et la carotte, ça marchait mal. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé l'anglais Pepper. Justement, je ne l'explique pas. Je suis toujours très chanceux, en fait, de tout ce qui s'est fait autour. Et bon, je pourrais dire que c'est parce que les histoires sont travaillées ou des choses comme ça, ça serait totalement malhonnête. Je pense qu'il y a un biais du survivant. Il y a peut-être pas mal de projets qui naissent comme ça. Et puis, il y en a certains qui ont une accroche. Et j'en suis heureux chanceux et j'espère ne jamais décevoir l'audience. Alors, oui, ça me touche réellement de voir autant de produits dérivés autour de Pepper et Carotte, que ce soit des produits commerciaux, non commerciaux, de fans. Tout simplement parce que je vois des réinterprétations. Je vois aussi des personnes qui mettent leur style dedans, qui mettent des envies, qui essayent de combler des choses qu'ils auraient aimé voir avec Pepper et Carotte. Et je suis content que Pepper et Carotte soit utilisé un peu comme un commun, comme quelque chose, une sorte de bac à sable qu'on peut tous partager plus ou moins. C'est toujours délicat avec les attributions, avec qui reprend quel dessin. Mais jusque là, ça marche assez bien. Alors, dérivation la plus inattendue. Je pense que c'est le cosplay d'une équipe russe qui m'a envoyé des photos de Pepper avec son chat, en train de faire des potions, toutes déguisées, vraiment très fidèles, très bien photographiées. C'était merveilleux de recevoir ça. Ça m'a fait complètement halluciné. Contribuer à Pepper et Carotte, il suffit d'aller sur le site. On a une page « Contribuer » qui résume un peu les choses. En premier, il y a bien sûr de venir sur les moyens de chat différents pour savoir, pour proposer des choses. Alors, on a de la traduction. On peut faire aussi des produits dérivés avec. Et on peut aussi rendre des retours lors de la création du scénario. S'intéresser à « Est-ce que la bulle paraît bien ? Est-ce que c'est sympa ? Est-ce que le scénario plaît ? » Ou on peut proposer aussi un scénario. En fait, il y a beaucoup de manières de contribuer à Pepper et Carotte. Et je pense que je laisse quand même le média assez libre d'avoir des personnes qui se greffent au projet. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors, j'aimerais pouvoir m'imaginer Pepper et Carotte dans 5 ans. Mais par expérience, quand j'ai commencé Pepper et Carotte il y a 5 ans, j'ai créé cette petite « Dream to do list », j'ai appelé ça. C'était des points que je souhaitais faire, mais des points de rêve de Pepper et Carotte. Et il y a presque plus de la moitié qui sont déjà cochés. On est dans une situation que je ne pouvais même pas rêver maintenant. Donc, ce que je souhaite, c'est simplement que dans 5 ans, ça soit un décalage qui soit aussi grand qu'il y a de ça 5 ans, quand j'ai fait le projet. Merci pour votre attention et pour tout ce qui gravit autour de mon travail et puis que l'association Toopai fait, c'est super chouette. Je suis là à Caramanga aujourd'hui et c'est aussi grâce à vous.